Musique de générique Musique de générique Arnaud est un assassin charismatique avec un sens de l'humour assez développé, mais c'est aussi quelqu'un de très spirituel. Dans ses gestes, il est certes fin, mais reste très brutal en combat. Il a cherché les assassins dans l'espoir d'acquérir les moyens de prévenir la corruption et la souffrance d'autres personnes. Et c'est donc en toute logique qu'il rejoint l'ordre des assassins à l'âge de 21 ans. Il va traquer les conspirateurs, une branche de templiers qui profitent de la révolution pour mettre en place leur nouveau monde. L'objectif d'Arnaud est une quête de rédemption suite à la mort de son père. Souvenez-vous, dans le tout premier trailer, Arnaud possède une montre à goussée. Il s'agit d'un souvenir de son père décédé et le symbole de la responsabilité d'Arnaud dans la mort de celui-ci. La montre à goussée aura par ailleurs une importance dans le scénario du jeu, par exemple lorsqu'il se la fera voler lors de son emprisonnement à la Bastille et se battra pour la récupérer. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que ce nouvel opus se déroulera dans la magnifique ville de Paris, qui sera la plus grande et réaliste ville jamais créée au sein de la série, puisqu'elle fait la taille de la frontière d'Assassinerie 3 et reproduit donc la Paris du 18e siècle en taille réelle. Le nouveau moteur Anvil se base sur trois piliers. Il permet d'avoir de plus belles animations et de plus belles cinématiques dans un style dramatique. Il offre aussi un nouveau système de productivité et d'infrastructure qui gère les ressources next-gen. Et pour finir, il permet d'offrir un monde réaliste et artistiquement joli, digne de cette nouvelle génération. Vous pourrez bien évidemment découvrir les monuments de l'époque fidèlement modélisés, tels que Notre-Dame de Paris, l'Hôtel de Ville, la Bastille ou même le Louvre. De nouvelles quêtes à annexes vous permettront de percer les secrets de Paris, comme par exemple les chasses au trésor, les enquêtes sur des meurtres mystérieux, les contrats d'assassinats et certainement plus encore. Pour donner vie à Paris, Ubisoft a voulu améliorer la gestion de la foule. Ainsi, plusieurs milliers de PNJ pourront apparaître à l'écran et réagiront de façon intelligente à votre présence et à vos actions. Il y aura différentes factions présentes dans Paris, les loyalistes, les modérés et les révolutionnaires. Dans chaque faction, il y aura des nobles et des roturiers. De plus, vous pourrez rencontrer des personnages emblématiques de cette période historique, comme Marquis de Sade, Louis XVI, Napoléon, Robespierre ou encore Mirabeau. L'action des Templiers demeurant mystérieuse, nous pouvons douter de leur véritable partie. Quant aux assassins, il semblerait qu'ils cherchent à encourager les révolutionnaires. Parlons maintenant du nouveau système de navigation. Comme vous avez pu le voir, les déplacements seront plus fluides. Ils vous permettront surtout de naviguer facilement sur les toits de Paris, à l'intérieur des bâtiments, mais aussi dans les profondeurs des catacombes ou les égouts. Le parcours permettra de descendre grâce à un système de descente contrôlé. Le joueur va précisément là où il le souhaite et il peut maintenant faire du parcours en montant ou en descendant. Plus besoin de bottes de foin pour descendre, le joueur peut le faire à sa façon. Le système de combat quant à lui est maintenant basé sur la technique, le timing et le sens du rythme. Souvenez-vous qu'avant, nous ne pouvions pas attaquer plusieurs ennemis à la fois. Nous devions attaquer un et en contrer un autre. Maintenant, la technique d'attendre et contrer ne marche plus et on pourra attaquer plusieurs ennemis à la fois, en bougeant, en attaquant, en esquivant et en parlant les coups. Les combats seront donc plus difficiles, sachant qu'il y aura différents types d'ennemis comme dans les précédents volets. Si vous avez bien regardé les démos, vous avez sûrement remarqué que l'assassin peut s'accroupir à tout moment maintenant. En effet, Ubisoft a ajouté le mode furtif qui se déclenche au toucher d'un bouton. Dans ce mode, le joueur fera moins de bruit, toutes ses actions seront discrètes et il sera moins détectable. Il y aura aussi un système de couverture qui permettra au joueur d'être en contact avec l'environnement. Le joueur a donc maintenant plus de possibilités pour rester caché, notamment au milieu des grandes foules. Un autre sujet important, les missions. La structure de ces dernières a considérablement changé. Dans les précédents Assassin's Creed, pendant une mission, vous avez plusieurs objectifs précis. Et bien plus maintenant, AC Unity introduit le AAM, Adaptive Mission Mechanic, ou Mécanique d'adaptation des Missions. Voilà une petite explication de ce que c'est. Dans les précédents jeux, lorsque vous deviez suivre une cible et que vous vous faisiez repérer, la mission était un échec et il fallait recommencer. Mais plus maintenant, le directeur créatif Amancio a décidé de changer cette philosophie. Maintenant, on ne va plus vous demander de suivre une cible, on va seulement vous demander de découvrir ce qu'elle fait. Ce qui signifie que vous pouvez le prendre en fléature et si vous vous faites repérer, la mission n'échouera pas mais se transformera en course-poursuite. Et si vous perdez votre cible de vue, votre mission sera de retrouver votre cible. En résumé, vous êtes vraiment libre dans l'opération des missions maintenant. Bien sûr, le AAM est bien plus compliqué que ça. Ça serait trop facile de tout le temps tuer sa cible directement. Cela pourra avoir de graves répercussions dans le monde. Par exemple, la mort d'une cible qui entraînerait un renfort de patrouille lors de la mission suivante. Abordons maintenant la grande nouveauté de cet opus, la coopération, qui remplace définitivement l'ancien multi des précédents épisodes. Le mode coopération contiendra 2 à 4 joueurs et consistera à réaliser des missions d'assassinat scénarisées en lien avec l'histoire principale. Le directeur créatif Alex Amencio a précisé que ces mémoires pouvaient également être lancées seules, mais que l'intérêt en serait diminué. Les missions coop d'Assassin's Creed Unity sont rejouables et offriront des adversaires aléatoires, des trajets différents et diverses options tactiques pouvant déboucher sur de nouveaux défis, rencontres et récompenses. Vous pouvez choisir une des 4 aptitudes, métamorphose, soin, réanimation, ravitaillement et le crochetage selon la vidéo de gameplay. Sachez que les capacités du solo se mêleront au multi. Premièrement, un joueur ayant développé un sens de l'acte très aiguisé en solo pourra jouer les éclaireurs afin de détecter les cibles de loin et d'en communiquer la position à ses coéquipiers. Deuxièmement, un autre assassin pourra utiliser son aptitude de déguisement pour s'approcher de Sentinelle et les éliminer sans être détecté. Ceci permettra aux autres assassins d'effectuer une exécution synchronisée parfaite. La mission terminée, tous pourront s'éclipser en se mêlant à la foule. Que ce soit en coop ou en solo, vous pourrez personnaliser votre style de jeu en sélectionnant vos armes, votre équipement, votre apparence et même vos compétences. Alors que vous terminez une mission, vous gagnez des points d'expérience que vous serez en mesure d'utiliser pour améliorer vos compétences. Unity comprend différents arbres de compétences pour la furtivité, le combat et la navigation. C'est à vous de décider comment dépenser ces points. Et vous pourrez également personnaliser votre assassin avec des engins différents, offrant encore plus de diversité dans la façon dont vous jouez. Pour finir, sachez aussi qu'un joueur peut rejoindre une mission en ligne à n'importe quel moment sans besoin de relancer la mémoire. De plus, vous pourrez arpenter les rues et explorer Paris en compagnie de vos amis des clochers aux égouts. Nous terminerons par une nouvelle qui rassurera les fans. La méta-histoire sera bien présente dans Assassin's Creed Unity, mais les développeurs ne sont pas prêts d'en parler. Mais sachez que ce sera très différent de tout ce que vous avez pu voir dans les jeux précédents. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers si c'est le cas et commenter pour apporter les informations que nous aurions oubliées. A très bientôt Assassin et unissez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada